Dans notre première vidéo sur le tempo en musculation, je vous avais proposé un document de quantification de la charge. Cependant, vu le nombre de questions qui me sont parvenues à ce sujet, je pense que l'information était un peu passée à la trappe. Aujourd'hui, je vous propose donc de fouiller un peu plus ce document. Bienvenue dans Prépé Performance. Il y a quelques mois, nous avions parlé de l'utilisation du tempo en musculation. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite évidemment à aller la découvrir avant de poursuivre celle-ci. L'utilisation du temps sous tension va avoir pour premier intérêt de s'assurer du travail que l'on réalise. En effet, si l'on souhaite par exemple favoriser le temps excentrique durant une séance, le fait de programmer un tempo en 30-10 va nous assurer d'une bonne réalisation. Mais le tempo n'est pas seulement un outil de programmation, mais également de quantification. La quantification, c'est le fait d'essayer d'évaluer combien notre athlète a travaillé durant la séance. Il existe en musculation différentes méthodes, comme le tonnage dont nous avons déjà discuté sur la chaîne. Mais bien évidemment, ne pensez qu'en termes de répétition, de série et de charge ne nous donne aucune information sur le déplacement de la barre. Ainsi, 10 répétitions peuvent être réalisées extrêmement vite ou extrêmement lentement. Nous ne serons pas du tout sur le même travail effectué. A partir du temps sous tension, nous allons pouvoir déduire différentes données de quantification. Pour ce faire, je vais donc reprendre le document Excel que je vous avais mis en téléchargement dans la première vidéo. Vous pourrez à nouveau le retrouver sur le groupe de Prépé Performance. Dans celui-ci, je vais renseigner l'exemple d'un travail en développé couché. Il s'agira d'un 3x3 répétition à 90% de l'ARM en tempo 30-10. La récupération sera de 3 minutes 30, que nous renseignerons en secondes, donc 210 secondes. Ainsi, j'obtiendrai différentes informations qui vont me permettre de quantifier le travail réalisé et bien entendu de programmer les séances à venir en fonction de la méthode de planification. J'obtiendrai mon temps sous tension total sur l'exercice, ici de 36 secondes. Également, le temps de chaque phase de mon mouvement, si j'ai besoin de quantifier aux transitions comme en statodynamique par exemple. D'autre part, j'aurai également une information du temps total de récupération, ainsi qu'un indice de tension récupération qui donnera une valeur à l'ensemble du travail réalisé. On peut constater que si je passe dans une future séance ma récupération à 3 minutes plutôt que 3 minutes 30, mon indice de tension récupération va augmenter. Il sera donc un bon indicateur de comparaison d'intensité entre deux séances d'un même cycle. Comme expliqué en introduction de cette vidéo, l'idée sera d'avoir une idée précise du travail réalisé. Nous aurons des informations dans toutes les phases du mouvement. Confronté au ressenti de l'athlète et au suivi de la charge, il sera beaucoup plus simple de programmer les séances suivantes. Une simple modification de tempo de 20-10 à 30-10 modifiera totalement une séance si celle-ci est bien réalisée. J'ai précisé que l'indice de tension récupération était un bon indicateur de comparaison entre deux séances du même cycle. En effet, il sera plus compliqué de comparer des séances de méthodes différentes. Dans notre premier exemple, l'indice était de 4 pour un 3x3 à 90% de l'ARM, avec 3 minutes de récupération. Si l'on passe à un 4x12 répétition à 70% avec 2 minutes de récupération, l'indice sera alors de 24, puisque le temps total sera nettement plus conséquent. Pour autant, l'impact mécanique d'un 3x3 en force comparativement à un 4x12 en hypertrophie sera bien différent de la comparaison de 24 à 4. On pourra donc comparer des mêmes méthodes, mais pas des méthodes différentes avec cet outil. Une autre limite importante sera la quantification du temps concentrique. En effet, il est très rare de vouloir ralentir le temps concentrique et donc s'entraîner lentement. Ce serait un non-sens vis-à-vis des qualités de puissance et de vitesse. Le temps concentrique est dans la quasi-totalité des cas, hors blessures et rééducation, réalisés à vitesse maximale. Et celle-ci va décroître avec la fatigue au fil des répétitions. Cependant, dans ce document, il n'est pas possible de renseigner la vitesse de chaque trajet concentrique. Or, on sait qu'en fonction des mouvements de musculation réalisés, la vitesse maximale atteignable peut être très différente. A chaque pourcentage de 1RM équivalent, on n'arrive pas à déplacer la charge à une même vitesse en squat et en développé couché par exemple. Il faudra donc passer outre cette limite dans vos calculs. Une façon de faire peut être de renseigner la vitesse maximale théorique du mouvement travaillé. Également, si vous avez un accéléromètre à disposition, vous pouvez individualiser cette valeur de référence. L'important sera de ne pas dire à vos athlètes de réaliser la phase concentrique en une seconde, sous peine de déconvenu athlétique. Il ne faudra pas hésiter, sur le terrain, à utiliser un métronome lors de la réalisation des exercices. En effet, un tempo en 30-10 programmé peut rapidement se transformer en 20-10, puis en 10-10 si on ne fait pas attention. C'est notamment le cas dans les sports collectifs, avec plusieurs pratiquants en même temps, ou encore avec des jeunes. Ainsi, l'ajout d'un métronome permettra de s'assurer que la quantification faite sera en lien avec l'effort réalisé. En conclusion, on peut dire que l'utilisation du tempo et de sa quantification en musculation sera pertinent. On pourra estimer de manière assez précise l'effort réalisé par notre athlète. Qui plus est, on pourra plus facilement programmer les séances à venir, en confrontant le contenu à l'effort perçu. Puisque chaque phase de notre mouvement peut être intéressant à travailler en fonction des besoins, les quantifier indépendamment permettra d'améliorer l'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur l'éclaircissement du temps sous tension pourra vous être utile. Pour soutenir le projet Prepa et Performance, abonnez-vous, likez et commentez. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Puisque le temps total sera nettement renseigné la vitesse de chaque trait.